Bonjour à tous, c'est le Geek à lunettes et le Geekophile ! On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la World of Wizardry de Box Harry Potter, spécial octobre celle-là. Et on a une Gryffondor et on va vous montrer ce qu'on a dedans. Donc premier objet de cette box, le Pins selon votre maison. Donc Gryffondor, le lion avec la petite écharpe, franchement sympa. Et puis on peut avoir différentes versions. Après il y avait Silver et Gold qui sont plus rares évidemment. Ensuite on avait un petit tableau. Alors ça c'est vraiment un tableau, vous voyez. Donc avec Poudlard, le H de Poudlard. C'est de Hogwarts en anglais. Donc voilà, gros H avec les 4 symboles des 4 maisons qui sont présentés. Gryffondor, Poussoufle, Gryffondor, Gryffondor là-haut et Serdaigle là. Très simple, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est beau. Alors en plus de ça, je ne sais pas si c'est parce que tu as eu Gryffondor, mais il y a le symbole de Poudlard là et le symbole de Gryffondor ici. Donc je ne sais pas si ça change en fait. Parce qu'il y a un Gryffondor qui est en plus ici. Donc je me demande si ce n'est pas... Il faudrait vérifier. Mais il suffit à la Gryffondor comme le Pins. Ensuite on passe à un objet très sympathique que j'aime beaucoup. Donc c'est un Nimbus 2000, voilà. Oh, reposé sur son sol. Vous voyez, ça tombe quand ce n'est pas stable. Mais franchement, super beau je trouve. C'est vraiment très très classe. Ouais, belle miniature. L'échelle, je ne sais pas, doit être un 16ème je pense. Ou un 32ème. Peut-être plutôt un 32ème. Mais très très joli. Ensuite on a un premier Artprint. Fait par Paul Tonnerre. Donc on avait déjà eu une version Luna. Fait également par le même. Donc là il est signé, vous voyez. Et donc là c'est S for Sever Snape. Effectivement il est vraiment signé. C'est pas une... Oui, il est signé. C'est pas une impression. Il a les affinés lui-même. Donc il a le certificat d'authentité derrière. Et donc on avait eu L pour Luna. Et là on a S for Snape. Voilà. Donc c'est cool. Donc il va nous faire toute l'aide de l'alphabet. Il a du boulot. Peut-être. Je ne sais pas. Ce serait drôle. On enchaîne avec... Donc ça c'est exclusif à la Geek Gear bien évidemment. Pareil là aussi on a des petits bracelets exclusifs à la Geek Gear. Donc Magicobus. On a Ministère de la Magie. Juste là. Et là on a Département des Mystères. C'est le deuxième du stand. Donc sympathique. C'est sympa que je vais les mettre d'ailleurs. Pendant que le Geek Cabinet met ses petits bracelets, moi je vous présente donc le deuxième art print. Donc ça c'est donc toutes les boxes. Enfin toutes les boxes à chaque fois. Tous les mois on a au moins un art print comme ça. Ici donc là il y a marqué... Never can leave. Aucun donne peut-être. Donc en gros si on voit l'ombre d'Harry et derrière l'ombre de notre ami. La personne dont on ne doit pas prononcer le nom. La personne. S'il te plaît. Un peu de respect. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Excuse-moi. C'est pareil. C'est pas pareil. Non. C'est comme je disais... Le monsieur d'acier. C'est comme si tu disais Sherlock Ulb au lieu de Sherlock Holmes. Non parce que c'est un nom propre. C'est différent. J'ai pas dit euh... Vol ta mort. Vol ta mère. Ouais. Non. On va éviter. Donc encore une fois Geek Fuel exclusive. Voilà. Et c'était le tout. Non il y a le t-shirt. Ah oui le t-shirt. Et donc voilà le t-shirt de cette box. Donc vous voyez c'est... Are you ready for Vumpy Ride ? C'est ça hein ? Oui. It is... Non. C'est... It's going to be... It's going to be a bumpy ride. Donc en fait c'est... Le magicobus vous voyez. Donc c'est parti... Ça va être un... Un trajet euh... Disons euh... Agité. Ouais agité. C'est bien. Vous trouvez le bon mot. C'est ça. Sympathique. Enfin pas oufissime non plus. Mais c'est drôle. Voilà. Je sais pas si je le mettrais tous les jours. Je le mettrais plus en pyjama qu'autre chose hein. Pas de petite trop magie j'ai un pull ça va être chiant. Voilà. Je sais pas si je fais le mot de magie et je vais flotter le coup. Ouais pour cette box hein. Pas dingue. Non non pas la meilleure mais euh... Mais sympa. Ouais. Mais sympa sympa. C'est mon bouger préféré je sais pas de dire là. Je sais pas. Moi je dirais bien le Pint hein. J'aime bien ça. Moi moi je dirais le Pint en vrai. Le Pint c'est vraiment cool. Bah moi je... On sera le Pint. Moi ce sera plutôt le... Le... Enfin le... Le... Faut pas y arriver. Le petit dessin de... C'est le russe. C'est le russe. Euh... Qui est assez cool. D'ailleurs oui on déconne sur l'alphabet. J'espère qu'il va pas faire trop de la faillée. Il va être embêté avec Harry et Hermione. Puisqu'il a deux H. Sauf si j'ai dit Granger et Potter. Ouais. Ouais. On verra. Parce que pour l'instant Looney Lovegood et Severus Steph. Pour l'instant ça marche bien. Il aurait pu... Il aurait pu utiliser les... De toute façon que ce soit le prénom ou le nom. Il a mis plus que le S ou le L. C'est ça. Voilà. Bah voilà. Dites nous vous quel est votre objet préféré de cette box en commentaire. N'oubliez pas de liker. Partagez la vidéo. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Le Calunette. B at 20 bars la fin ... C'est Pas des vrais. Mais je ne vois pas aussi avec eux. Sous-titrage ST' 501